Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle idée reçue. J'entends souvent que pour faire construire une maison, il faut absolument passer par un constructeur en signant un CCMI, un contrat de construction de maison individuelle. Alors pas nécessairement, je vais vous parler du point principal qui fait que beaucoup de personnes s'orientent forcément vers un constructeur de maison et loupent peut-être l'opportunité de travailler avec quelqu'un d'autre et d'une façon différente. Alors déjà, un CCMI, c'est quoi ? Un CCMI, c'est un contrat qui est régi par des lois. Je vous mettrai le lien en description vers le site du gouvernement parce que déjà, je ne suis pas juriste et ce serait trop, 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 trop long vraiment de vous dire tout ce que contient un CCMI. Et donc, ces lois-là, forcément, elles sont mutuelles. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, donc vous, la personne qui fait construire, doit respecter certaines règles et le constructeur aussi. Et notamment, le respect du coût qui sera décidé. Vous allez tous les deux signer et ce coût devra être respecté à la fin. Vous n'êtes pas censé avoir de surprise. Et le mot censé, je ne l'utilise pas au hasard. N'oubliez jamais que les professionnels, peu importe leur domaine, connaissent mieux les lois que vous, en théorie, j'espère. Mais du coup, certains peuvent en abuser ou tout simplement, même en étant de bonne foi, ne pas tout vous dire ni tout vous expliquer. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une part de responsabilité. Et s'il y a un conseil, moi, que je donne, mais vraiment à chaque fois, c'est qu'il faut vraiment être proactif dans un projet de construction et bien avant les premières signatures. Que ce soit la signature à la banque, le terrain, et évidemment, les ou le professionnel qui vous accompagnera. Un constructeur de maison, il doit vous livrer la maison, donc au prix décidé, dans le respect des normes, des règles en vigueur, des DTU, etc. Mais à aucun moment, il n'est tenu, par exemple, de vous parler des taxes que vous allez avoir. Ça, c'est vraiment au maître d'ouvrage de gérer. Ceci étant dit, il y a beaucoup de professionnels qui sont quand même avenants et qui vont vous en parler. Donc après, ce sera à vous de trouver les montants. Il n'est pas tenu aussi, par exemple, de passer des heures et des heures avec vous pour optimiser au maximum l'aménagement de la maison. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher à vous poser plein, plein, plein de questions qui vont susciter chez vous forcément des interrogations du temps qui passe. Et donc, du temps qui passe, c'est de l'argent que ça leur coûte, tout simplement. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez à l'esprit puisque définir vraiment le projet, ce que vous avez besoin maintenant, demain, etc. Ce que je répète assez souvent sur cette chaîne, c'est vraiment de votre responsabilité. Et donc, ce qui se passe en CCMI, c'est qu'après, vous avez un rendez-vous qui s'appelle la map, qui peut se passer à plusieurs moments, soit juste avant d'élever la maçonnerie, par exemple, ou une fois la maçonnerie élevée, pour décider notamment d'ajouts, de modifications, d'un nombre de prises, de points lumineux, de leur emplacement, le choix du carrelage, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où les surprises, elles arrivent, puisqu'il y a des ajouts auxquels vous n'aurez pas pensé. Puisque c'est au fur et à mesure que le chantier avance, qu'on se dit « j'ai oublié ça » ou « ça, je le ferai plutôt comme si ». Et donc, c'est là que ça commence à coûter. Et donc là, tout est légal. Alors, je n'ai rien contre les modifs. Ceci étant dit, dans 90% des cas, on aurait pu éviter que ce soit une surprise, en fait. Le problème, il est là. C'est que si ce n'est pas une surprise, on peut l'anticiper et s'organiser en fonction. Mais dans beaucoup de cas, c'est soit la fin des travaux qui va être compromise, les travaux qu'on se garde soi-même, soit c'est le budget vacances qu'on avait prévu après, bien mérité, qui saute. Enfin, il peut se passer plein de choses. Les erreurs, bien sûr, elles peuvent être de 1 000, 2 000 euros, mais ça peut monter à beaucoup plus que ça. Et donc, cette différence principale avec un contrat de maîtrise d'œuvre, c'est que le coût, il peut varier durant le chantier. Alors, le professionnel, un maître d'œuvre, il doit gérer les coûts de fabrication, l'organisation, le planning, etc. Évidemment, il n'est pas là non plus pour qu'au milieu du chantier, le budget fasse x2. Ce n'est pas du tout non plus leur façon de travailler. Moi, de mon côté, je n'en connais pas qu'ils travaillent comme ça. L'erreur peut arriver. Il peut aussi être arrangeant, puisqu'il va pouvoir gérer ses devis au fur et à mesure. Peut-être que vous avez signé un devis de maçonnerie qui, finalement, va être un petit peu moins cher. Et puis, finalement, le devis de l'isolation, lui, va être un peu plus cher. Donc, ça, c'est lui qui gère au fur et à mesure du chantier. Mais surtout, quand on passe par un maître d'œuvre, pour une qualité égale, on va dire, de maison, avec les matériaux, c'est souvent un peu moins cher. Mais la contrepartie, c'est que, sachant ça, que le prix et les surprises, tout ça, ça peut varier, vous allez être naturellement beaucoup plus actif dans votre préparation et vous allez vraiment chercher à apprendre, à découvrir des choses pour, justement, éviter toutes ces surprises-là. Et puis, après, forcément, le relationnel avec le maître d'œuvre, il y a une proximité. Alors, ça, c'est perso. Moi, je trouve cette proximité-là plus sympa qu'avec une grosse boîte de construction. Ça, ça reste un avis. Je ne dis pas que les résultats sont meilleurs avec un constructeur qu'avec un maître d'œuvre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'inconsciemment, les gens qui font construire avec un constructeur de maison délèguent. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que si vous ne voulez rien savoir, il faudra tout croire. Donc, valider un plan et regarder vite fait dessus. Alors, je sais bien, quand on ne sait pas, on n'a pas l'impression de faire ça vite fait. On a vraiment l'impression d'être dedans. Mais quand on creuse et qu'on va dans le détail, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de personnes de peur de ne pas savoir, ne sont pas proactifs dans la préparation. J'ai même des fois des mails où on me dit, je voudrais demander ça, ça et ça, mais j'ai peur d'être chiant ou d'être chiante. Non, il faut n'ayez pas peur de ça. Si la personne à qui vous déléguez la construction de votre maison, si à un moment donné, ça la saoule de vous accompagner et de faire en sorte que vous soyez satisfait, clairement, il ne faut pas signer. Et donc, j'ai une petite anecdote perso à ce sujet-là, puisque quand nous avons fait construire notre deuxième maison, forcément, on a été voir des constructeurs et des maîtres d'œuvre. En éliminant au fur et à mesure les deux, trois avec qui on n'a pas voulu travailler, il nous restait un constructeur et un maître d'œuvre. Notre choix, c'est orienté vers un maître d'œuvre qui faisait construire, et la maison était quasiment finie, la maison juste en face du terrain que nous venions d'acheter. Donc, on a pu voir les travaux, on a pu voir l'état du chantier, comment ça se passait, et même échanger avec nos futurs voisins qui sont maintenant des amis. Et donc, naturellement, on s'est orienté vers cette personne-là, et en prix, en plus, c'était nettement moins cher que le constructeur. Ceci étant dit, on essaye quand même d'être courtois. Le constructeur, ils avaient quand même travaillé un petit peu sur le sujet, ils nous avaient fait des plans, donc je voulais leur téléphoner quand même pour les prévenir qu'on n'allait pas travailler avec eux. Donc, j'ai laissé un message, puisque je ne les ai pas eus à ce moment-là, et le lendemain, je reçois un appel me disant que c'est bien dommage, car comme c'est la fin de l'année, donc c'était de mémoire la semaine juste avant les vacances de Noël, que c'était dommage, puisqu'il avait mangé avec sa chef, donc ça, c'était le commercial que j'ai eu au téléphone, et que pendant le déjeuner, il avait parlé de notre cas, et qu'au lieu de nous faire un CCMI, il pouvait nous faire un contrat en maîtrise d'œuvre et nous baisser la maison de 10 000 euros. Je ne suis pas allé chercher plus loin, je lui ai juste dit clairement que si on avait signé la semaine d'avant, quand on l'avait vu, quelque part, on se faisait avoir de 10 000 euros. Donc ça, c'est anecdote perso. Donc c'est pour ça, quand on me parle de, est-ce qu'on peut négocier ci, négocier ça, allez-y dans les questions, parce que là, en l'occurrence, si je n'avais pas posé la question, si j'étais resté sur constructeur CCMI, on se faisait, en plus de se faire avoir de 10 000 euros, si je compare avec le constructeur, j'avais toute la pièce au-dessus du garage où je suis actuellement, qui fait 33 m² au sol, il me mettait juste quelques poutres en bois, et je devais tout faire moi-même. Avec le maître d'œuvre, pour 10 000 euros de moins, j'avais toute la dalle en béton. Donc rien à voir, surtout pour les travaux par la suite. Donc voilà, gardez bien ça en tête, ce n'est pas parce que vous passez par un CCMI qu'il y aura moins de problèmes. C'est plus encadré par la loi, mais inconsciemment, quand on se sent plus protégé, on baisse sa garde. Et c'est ça qui n'est pas bon, et c'est ça qui provoque des surprises pendant le chantier. Qu'elles soient d'ordre qualitatif, par exemple l'accès au chantier, le relationnel, le conducteur de travaux, vous allez voir une fois par mois et ce n'est pas suffisant, la façon de communiquer, etc. Et aussi bien tout ce qui est quantitatif, donc les surprises de budget. Si vous êtes en début de projet, n'hésitez pas en description, il y a toujours les PDF disponibles, et si vous souhaitez qu'on parle un peu plus de votre projet, voir où vous en êtes et si je peux vous aider, sachez qu'on peut échanger dessus, vous me contactez par mail et puis on se cale un petit coup de téléphone ou par Messenger, en visio, comme vous voulez. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501